et yo tout le monde ici Securons sur tous vos jours dans une nouvelle vidéo sur minecraft et donc aujourd'hui on va visiter le wall trade center dans minecraft que j'ai fait moi même voilà donc si vous le saviez pas en fait c'est très normal voilà donc en fait c'est je l'ai fait il ya deux ans et j'ai jamais visité en vidéo j'ai seulement fait une vidéo de deux minutes où je l'ai présenté en fait sans parler donc avec la musique des coupures et plein de trucs donc sérieusement c'est vraiment très sympa cette vidéo pour aller la voir et dans des voilà elle est dans la description voilà je vous invite à aller la voir pour avoir un petit condensé voilà du wall trade center donc en fait ce qu'on va faire aujourd'hui les intérieurs sont pas faits seulement les intérieurs de cette tour là et de ces tours là ben juste les retos 100 fois voilà donc on va visiter en fait je vais vous montrer le contour des bâtiments voilà donc pour les nostalgiques du voit trade center donc en fait si vous connaissez pas en fait c'est c'est un complexe un complexe à bureaux dans la ville au putain le brouillard attendez je vais enlever la pluie voilà que avec le shader la pluie paraît ça fait vraiment très brouillard voilà j'aime pas vraiment donc en fait c'est un complexe à bureaux à new york qui a été visée par des par des terroristes en 2001 donc les terroristes ont foncé dans les tours avec des avions de ligne voilà ils ont détourné des avions et ont foncé un tour voilà donc c'est pas très très c'est pas une histoire vraiment très très joyeux je vous l'accorde mais voilà ça me tentait de la refaire dans minecraft sérieusement parce que voilà c'est c'est très c'est un très gros symbole sérieusement à ces tours là il ya beaucoup de gens dans mon écrit l'ont fait voilà et ça me tentait d'en faire voilà dans mon cas tout simplement donc on va commencer ici parce que votre histoire par la fin je n'ai pas de mes a parlé aujourd'hui je sais pas pourquoi comme à tous les autres vidéos voilà je suis vraiment désolé donc en fait le complexe avait sept bâtiments donc celui ci et celui ci c'est les tours 1 2 voilà celle ci c'est la tour numéro 7 que vous voyez ici voilà donc les autres il ya trois bâtiments noirs et un hôtel ici que vous voyez donc l'hôtel marriott voilà donc je connais pas tous les numéros par coeur voilà je suis vraiment très désolé donc ici voilà le petit bâtiment ça donc c'est vraiment très moderne avec mon texture pack mon shader ça rend très bien sérieusement je trouve ici voilà il y avait la rue des petits arbres c'était très très beau voilà et ici voilà il y avait un escalier et ça rejoignait voilà comme je vous disais il n'y avait pas grand chose à montrer pour les petits trucs noirs voilà je vais je vais faire le tour de chacun ça va pas être très long voilà donc on va faire le tour de celui ci d'ailleurs ici en fait la route la route était à cet étage la voilà à cet étage là moi ça me tentait pas en fait de faire la route à cet étage et de faire des bouts de route garde c'est ici normalement la route elle descendrait mais moi ça me tentait pas en fait donc j'ai fait tout à plage et j'ai remonté ça comme ça voilà j'ai modifié un petit peu mais pour tout le reste voilà c'est vraiment très authentique donc s'il y avait des skis mécaniques dans la vraie vie voilà c'est très intelligent regarde ça il ya un plafond ici comme ça donc s'il pleut ben la pluie tombe pas sur les escaliers voilà et escalier et escalier et est excité et où ça ne fait pas très bon ménage voilà donc c'est très très intelligent de leur part voilà voilà tout simplement donc ici et voilà regardez ça ça rouvre j'ai passé comme ça regarde ça voilà ça s'élargit voilà donc c'est en fait qu'il y avait une petite passerelle pour se rendre au world trade center 7 voilà et une plus grosse passerelle ici avec des arbres et des petits bancs voilà ici comme ça donc c'est vraiment très beau comme complexe et bureau j'aurais vraiment aimé visiter mais voilà je j'avais quelques mois déjà quand c'était arrivé donc je crois pas que j'aurais pu y aller voilà tout ça va donc là on va visiter visiter on va faire le tour de celui-ci voilà donc c'est vraiment très bizarre en fait moi je t'ai habitué de visiter les intérieurs des bâtiments et là je visite un extérieur donc là j'ai vu un truc que je crois que c'est une lumière ok ouais c'est une lumière d'accord je croyais c'est un panneau j'étais pas sûr voilà donc le petit wall trade center ici et donc là ici ça vient de très intéressant sérieusement regarde ça l'entrée comme elle est belle donc le la tour 1 ou 2 je sais pas avec le petit terre-plein ici avec des pelouses voilà et le petit par plus voilà le truc voilà bien c'est pas pour empêcher la pluie de tomber sur les gens et ici on a l'hôtel mario donc j'ai fait le même le logo là j'ai pas vraiment j'ai pas du tout été c'est pas un placement croisé voilà j'ai pas été demandé par la compagnie mario et mais non non voilà c'est le vrai c'est l'hôtel il était comme ça dans la vraie vie avec ses gros trucs voilà qui sortent de l'hôtel voilà c'était c'était très beau voilà que je me suis servi de photo parce qu'en fait c'est très dur à faire ça m'a pris une semaine voilà avec m c'est dit mais en fait quand a pas de photos pas beaucoup de photos en fait et tu peux pas te promener sur google maps gosses réduit voilà parce qu'en fait en 2001 le google street view n'existe pas voilà donc existe pas sur google tribus donc ça fait vraiment chier je me suis fait si à construire moi voilà je me suis amusé en même temps donc c'était très sympa donc si en fait ça c'est l'arrière de l'hôtel on peut y accéder par la plaza ici il y avait des gens en fait je sais pas vraiment c'est quoi j'ai juste reproduit d une grosse salle voilà comme ça je sais pas du tout ici avait une fontaine avec des petits trucs donc moins grosse que celle ci bien entendu voilà donc si en fait ça c'était la grosse place voilà la grosse fontaine regarde celle à la belle fontaine avec les petits bancs tout autour en rond et ici avait d'eau qui coulait comme ça et le monument ici comme ça donc le monument ici et il ya survécu d'ailleurs donc il est à battu et park donc c'est le parc il est tous ceux de l'île de manhattan donc vraiment à la au bout de l'île voilà au financière y district voilà wall street je sais pas comment appeler ça voilà tous ces noms voilà tout ça va donc si on entre dans le water center un ou deux je sais pas je me rappelle plus d'une des noms voilà je suis désolé donc il y avait une tour en fait que c'était là c'était il y avait un observatoire au dessus et l'autre tour il y avait une antenne mais j'ai pas fait l'antenne et l'observatoire j'ai oublié je suis vraiment désolé donc on visiterait pas l'eau d'ailleurs parce que c'est tous les deux c'est le même intérieur voilà donc ici il y avait des cages d'ascenseur voilà des petits regarde c'est des c'est ça comment c'est beau c'est magnifique avec avec la vitre comme ça donc ça va être cool et imaginer comme monter comme ça voilà donc tout le monde dans l'ascenseur puis c'est génial donc ça devait être très très sympa et le fameux symbole patriotique américain donc le drapeau des états unis donc je sais pas si il a ici non il n'a pas de ce côté là voilà et ici on peut accéder en fait on pouvait on pouvait se promener on peut accéder en fait à tous les rois le trésor par si donc il y avait un centre commercial mais ici il n'y a rien comme vous l'avez remarqué c'est voilà j'ai pas j'ai parlé et me voilà ça me tente pas me faire chier à faire le centre commercial en plus parce qu'il ya des trucs ce terrain c'est encore plus compliqué à faire des trucs qu'on voit voilà désolé tout c'est vraiment donc en plus j'avais pas de plan pour le centre commercial voilà je voulais le faire en fait et voilà je trouvais que c'est trop compliqué à faire et voilà et pour ce que ça ça aurait donné plus en fait ça aurait donné plus mais voilà ça aurait été compliqué en même temps voilà affaire donc en fait je crois déjà qu'on a déjà terminé la visite du voile très sainteur donc il ya vraiment pas grand chose à visiter de danser complexe ben en fait il ya que l'extérieur voilà je suis vraiment désolé les amis mais qu'il ya que l'extérieur à visiter parce que voilà l'intérieur je n'ai pas fait et en même temps trouver les plans pour faire l'intérieur retrouver des photos aussi pour que ce soit réaliste ça aurait été vraiment compliqué surtout que ces bâtiments ici donc l'intérieur effet juste au réseau c'est voilà vous allez voir mais en fait c'est je sais pas du tout si c'est comme ça dans la vraie vie voilà donc je me suis je me suis même pas inspiré de rien voilà il n'y avait pas de photos il n'y avait vraiment pas de photos de pour ces petits bâtiments noirs voilà donc seulement pour oui celui-ci il y en avait mais ça me tente pas de faire l'intérieur ici et ceux ci en avait voyant mais ça c'est sûr pour l'intérieur en bas voilà tout simplement donc voilà la visite tire déjà ça fait en fait est déjà terminé voilà ça n'a pas été très long voilà je sais je me répète encore une fois je dis que ça n'a pas été trop long plusieurs fois donc on va cesser là dessus les amis avec cette magnifique vue sur le voile très sainteur éliminé la nuit avec l'eau comment c'est magnifique ouais c'est trop beau on va reculer comme ça voilà voilà c'est beau comme ça voilà donc les amis si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à laisser un like abonne toi si tu n'es pas déjà fait comment ta vidéo tu peux aussi me suivre sur twitter et aller regarder les vidéos de deux minutes que je parlais tout à l'heure donc elle sera dans la description voilà si vous voulez en fait un compte rendu rapide du world resonator avec une petite musique bien c'est pas voilà donc nous on se verra dans une prochaine vidéo donc à plus